Il peut à nouveau gambader sous le regard de ces deux parents que voici. Le petit Alassa, 3 ans, a eu un séjour forcé de deux jours au bras de ses ravisseurs présumés. Il a été enlevé vendredi dernier au quartier Colbisson à Yaoundé en plein jour. Aux environs de 12 heures, trois individus à bord d'une moto sont allés enlever ces petits-enfants pendant que ses parents se trouvaient à la mosquée. Et ensuite, ils ont pris une direction inconnue. Quelques heures après, ils ont commencé à exiger une rançon de 22 millions de francs CFA. Les parents, pris de panique, vont alerter le poste de gendarmerie du coin, puis la première région de gendarmerie le lendemain. La première région s'est mis au travail. Et on a travaillé, je crois, ensemble, tout le samedi jusqu'à minuit. C'est là où on a pris les premiers éléments, dont les premiers suspects. Le commanditaire, un voisin qu'on est bien, la famille du Bambin, scrutin ses faits et gestes au quotidien. Il fait partie d'un réseau construit de sept membres spécialisés dans les enlèvements et demandes de rançons. Parmi eux, sept filles rusées, désignées pour assurer la garde du petit, à Okola, un marabout encore recherché par l'intermédiaire d'un de ses disciples leur a remis ses grégrés pour assurer leur protection au cours de l'opération. Ils étaient bien organisés et retranchés à plusieurs endroits, de Yaoundé et environ. Nous avons d'abord récupéré quatre, au lieu d'Iloboudi. Et le lendemain, tour à tour, au quartier Odia, au quartier Nkolbisson. Et nous nous sommes même rendus dans la ville de Okola, où le petit a séjourné pendant deux jours. Sur la pression des éléments de la première région, ils vont abandonner l'enfant au poste de zandamerie d'Okola, sain et sauf. Sans résigner, les Pandores vont tous les interpeller et du matériel militaire saisi lors des perquisitions. Même les grégrés censés les protéger sont passés à la traque.